Je suis ravi d'être avec vous, donc moi je suis Fabien Comtet, le président de la société Questio, qui travaille donc sur l'excellence commerciale et marketing pour faire performer les équipes et les systèmes commerciaux des entreprises. J'ai une de mes passions professionnelles, c'est autour de la méthode de l'échecquier, qui est une méthode qu'on anime depuis des années, et évidemment, je ne pouvais pas rester insensible au jeu de la dame, surtout que la méthode de l'échecquier a été créée par une dame, Antani Ademaitre, et je suis très heureux et très fier de partager avec vous quelques clés dans la méthode de l'échecquier en faisant le lien avec cette super série. Donc nous allons passer un moment avec Beth Harmon, qui effectivement vit un périple dans toute sa vie autour des jeux d'échecs, et nous allons utiliser l'analogie à ce jeu d'échec pour surtout regarder ensemble les clés business, qu'est-ce qui peut nous aider dans le business pour gagner les affaires, ok ? Alors, je commence maintenant avec vous sur la partie sur les clés business, pour faire le lien avec ce qu'elle vit, donc cette actrice, et surtout cette héroïne, Beth Harmon, dans tout son parcours. Là, ce qui vient d'y arriver, c'est que, je ne sais pas si vous voyez son air, mais ça ne s'est pas super bien passé. Elle, un peu comme quand on a le sentiment d'avoir mené une affaire et puis qu'à la fin, ça part un petit peu bizarrement et qu'on a l'impression que finalement, ça ne va peut-être pas bien se conclure. Il y a des choses qui sont arrivées pendant le jeu, et finalement, c'est en train d'aller dans le mur et on risque d'être plutôt le perdant de l'affaire. En fait, toute l'idée du jeu d'échec, toute l'idée que l'on a autour de la méthode d'échec et de l'analogie pour les clés business, c'est d'éviter cette situation, d'éviter de la subir et de subir la partie. Donc, c'est un long chemin d'apprentissage. Et effectivement, tout le sujet, c'est comment on va pouvoir développer des règles comportementales et augmenter la maîtrise des tactiques pour gagner une partie. Donc, effectivement, ça demande un travail énorme de préparation. Et ce webinaire a vraiment l'idée, c'est de partager avec vous ces quelques règles qui permettent d'améliorer sa performance pour qu'effectivement, on ne subisse plus la partie. L'idée, c'est vraiment que vous soyez maître de ce qui se passe et d'éviter de... Quand on perd la partie, on sait pourquoi, on peut l'assumer, ça peut arriver de perdre, mais on a maîtrisé le jeu. D'accord ? Alors, c'est intéressant parce que pendant la série, il y a eu une augmentation de 500% des achats de jeux d'échec. Et de fait, ça a donné envie à plein de personnes de découvrir le jeu d'échec. Alors, je vous rassure, pour les clés business et pour la méthode échec, on n'a pas besoin de connaître les règles du jeu d'échec, mais on doit avoir la logique en tête, la grande logique du jeu d'échec. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui le connaissent et puis pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que vous connaissez quand même le principe, on a donc un ensemble de pièces qui représentent des personnages, d'accord ? Avec un personnage principal qui est le roi, qui est entouré de la reine, qui a avec lui le fou, les cavaliers, le cheval, les chevaux, puisqu'il y en a deux, et puis devant eux, les pions. Et l'idée, c'est de trouver un système qui permet de bloquer le roi pour l'empêcher de bouger et qu'il ne puisse plus se déplacer. Et donc, toutes les pièces ont des règles de déplacement qui les amènent à faire des mouvements. Elles n'ont pas la même possibilité de déplacement. Elles ne peuvent pas faire toutes le même mouvement, d'accord ? Donc, par exemple, le fou, il fait des diagonales alors que la tour, elle ne fait que des horizontaux, d'accord ? Donc, je ne vais pas développer plus que ça, mais c'est pour vous dire que l'analogie fonctionne très bien. On a donc des pièces qui sont comme des interlocuteurs sur un jeu d'échecs, d'accord ? Et on va donc essayer de comprendre ce que prépare l'adversaire pour mieux se préparer dans les propres mouvements qu'on va mener soi-même, ok ? Alors, j'ai une question à vous poser par la suite, mais je vais d'abord revenir sur un point qui est très important. Et finalement, pour beaucoup de personnes, dans beaucoup d'entreprises, on pourrait avoir ça d'affiché en poster A3 dans les bureaux des commerciaux et des QR code managers. Ça peut paraître une évidence. On oublie souvent que lors d'une partie commerciale, lors qu'on mène pour gagner une affaire, alors quand je dis partie de jeu, clairement, l'analogie, c'est une affaire, comment gagner une affaire, on oublie très souvent qu'il n'y a qu'un gagnant. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, ok, super, Fabien, merci, on ne t'a pas attendu pour ça. Ouais, c'est clair. En réalité, au bout d'un moment, on va se retrouver à mener des actions, à mener des activités, des rendez-vous, des mails, des relances, des appels, et ne plus prendre le recul pour se rendre compte que ce que l'on fait crée de la valeur et réfléchit. Il y a des automatismes et des réflexes qui se mettent en place dans une activité et dans l'activité d'un commercial. Dans notre activité, je suis commercial comme vous, je développe une activité et un business. On se développe chez Questio, et évidemment, on est aussi tous acteurs dans cette logique-là. Eh bien, quand on mène ces activités, quel sens ça ? À quoi ça sert ? Est-ce vraiment utile ? Et est-ce que c'est utile pour gagner la partie ? Donc, toute l'idée ici, c'est de savoir, quand je mène une activité, est-ce que c'est un mouvement que j'ai choisi ? Ou est-ce que c'est un mouvement que je subis ? Et quand je mène ce mouvement de déplacement, alors quand je parle d'un mouvement, ça va être par exemple passer un appel, faire un rendez-vous sur place, recontacter une des personnes qui étaient dans la salle, répondre à une sollicitation, envoyer un devis, toutes ces activités, est-ce qu'elles vous aident à gagner ? Est-ce qu'elles vous rapprochent de la victoire ? Et est-ce que consciemment, vous voyez ce qui se passe quand vous le faites ? Est-ce que vous avez réfléchi aux conséquences ? Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est énorme, on ne peut pas se poser la question en permanence de ce qu'on va faire. L'idée, c'est de développer, exactement comme le jeu d'échec, des techniques qui vont permettre d'être conscient des mouvements que l'on opère, d'être conscient de ce que l'on mène comme activité. À partir du moment où on fait les choses sans les réfléchir, nous, on a une expression, on appelle ça le tourisme commercial. Je me balade, je veux voir des gens, je le trouve intéressant, je les trouve sympa, tiens, ça m'a permis de connaître un nouveau contact. Donc, j'ai vu Julie, super, super, sympa Julie. Ok, mais qu'est-ce que j'en retire ? C'était quoi l'utilité ? Et très souvent, on perd la vision globale. D'accord ? Donc, toute l'idée derrière cette grande loi du business et cette réflexion sur les activités, c'est d'arriver à beaucoup plus d'efficacité. Ce que vous avez sur ce schéma, c'est un entonnoir qui est basé sur les grandes activités, les grandes phases que l'on a lorsqu'on veut gagner un business. Donc, il y a une première phase de préparation dans laquelle on va collecter de la donnée, une deuxième étape, je dirais, dans laquelle on prend contact avec un ou plusieurs interlocuteurs, puis on découvre leurs enjeux, ce qu'ils vivent, leur contexte de business, leurs activités et ça permet d'identifier un sujet, parfois un projet, parfois une demande, mais en tout cas quelque chose qu'on va qualifier. Cette qualification, elle est très importante. Quand elle est mal faite et quand on considère qu'on répond à toutes les demandes, on va se retrouver avec des taux de réussite qui sont très bas. Ce qu'on observe, c'est que dans le schéma classique aujourd'hui en B2B, pour 10 affaires identifiées, d'accord ? Je ne parle même pas de... Alors je vais dire 10 contacts, ça c'est sûr, mais parfois 10 affaires. Il y en a une à deux seulement qui est gagnée. Ce que ça signifie, c'est qu'il y a eu 80% du temps qui a été passé, que l'on a passé, que les commerciaux ont passé, à perdre. Alors ça fait un peu mal de dire ça, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, quand on est en logique de se consacrer à mener ses activités sans point de réflexion, on va se retrouver sur 80% d'inefficience. Les éléments qu'on voit aujourd'hui, et une première clé business, c'est qu'à partir du moment où vous décidez de vos actions, vous n'allez pas travailler sur toutes les affaires. Alors, on parle dans certains business du go-no-go, donc ça veut dire du choix des affaires que l'on va gagner. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur 10 affaires, au lieu d'en garder 8, on va avoir une méthode, on va avoir des clés qui vont nous permettre de décider les 5 affaires qu'on veut gagner. Gros avantage, ça me laisse beaucoup plus de temps, parce qu'à force de courir après toutes les affaires, je n'en gagne aucune ou j'en gagne peu. Quand j'ai décidé avec des éléments rationnels des 5 affaires que je veux mener, alors je vais en gagner 3 ou 4. Et 3 ou 4, c'est quand même beaucoup plus qu'à gauche, parce que si vous commencez à compter en volume fois le nombre de mois, fois le nombre de commerciaux, fois le nombre d'années, vous commencez à avoir un volume et une différence qui est considérable. Et puis, en plus, un élément énorme, c'est que vous êtes tourné sur la décision de gagner ces affaires. Donc, si je veux gagner 5 affaires et que j'en gagne 3 ou 4, mon sentiment et l'état d'esprit que j'ai à ce moment-là, c'est le sentiment que j'ai 80% d'efficience. 60 à 80% d'efficience et pas 80% de mon temps à essayer de chercher dans tous les sens et au fait d'avoir un sentiment finalement d'avoir couru partout. Donc, la première clé qui est la clé bonus parce que je ne l'ai pas mis dans les 5 clés business qu'on va voir, c'est déjà de changer son état d'esprit sur le fait qu'on va décider les affaires que l'on veut gagner et on va être assez radical pour en garder que la moitié. Quand je dis que la moitié, peut-être qu'un tiers, mais en tout cas, pas 80% comme la plupart des entreprises font aujourd'hui dans lequel elles essayent de tout gagner. Et pourquoi est-ce qu'on essaye de tout gagner ? Parce que comme on pilote au nombre d'affaires et à la valeur du pipeline de vente, on essaye d'en avoir un gros avec beaucoup d'affaires parce que ça rassure tout le monde. Sauf que ça, c'est un effet pervers des indicateurs et du pilotage par les indicateurs. Quand on rajoute de l'intelligence sur ces indicateurs, il vaut mieux en avoir 5 dans lesquels on aura un taux de transformation de 80% plutôt que 8 pour en gagner 2. D'accord ? Donc, très important, c'est les méthodes que l'on voit sur les clés business, c'est vraiment pour vous aider à passer du schéma et de ce que vous voyez à gauche à ce que vous voyez à droite sur l'efficience. À partir du moment où vous subissez l'ensemble du process et que vous n'avez pas les clés pour driver et pour mener les interactions de manière constructive et avec votre process, danger. Il y a un gros danger parce qu'à partir du moment où vous subissez ce qui vous est demandé par un futur client qui vous conditionne sur ce qu'il attend de vous au niveau prix, au niveau des conditions, au niveau des démarches, au niveau de la façon dont le process d'achat doit se passer, et si vous subissez toutes ces étapes et que vous n'avez pas le drive, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux parce que vous allez vous retrouver en mise en concurrence sur des éléments avec des critères qui ne seront pas les vôtres. Donc vraiment, un des points, c'est de vous dire dans combien de cas est-ce que je subis le process d'achat, dans combien de cas je mène le process d'achat et je mène la discussion. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501